L'IFA a bien changé, on ne présente plus, on n'est plus dans un concours de technologie, mais comment anticiper l'avenir ? Et c'est un petit peu le but de l'IFA cette année, intégrer toutes les technologies, que ce soit de l'audiovisuel, des écrans, on parle d'écrans transparents, les nouvelles générations d'écrans transparents, on est sur de l'OLED transparent. On voit derrière moi un écran qui est intégré dans une bibliothèque ou qui est intégré dans une salle à manger et qui n'est pas imposant dans la pièce, mais qui s'intègre complètement puisque c'est un produit qui est transparent. Mais aussi tout est électroménager, donc on n'est plus sur des tables de cuisson visibles, mais des tables de cuisson qui sont intégrées dans le mobilier, donc la technologie est invisible chez soi pour les prochaines années. On sent un souffle nouveau de développement produit qui est beaucoup plus tourné vers le consommateur et je pense que ça nous aidera à retrouver un taux d'équipement important. On passe déjà un bon premier semestre grâce aux différents événements qui ont boosté le business sur les écrans, on le sait. Donc sur le premier semestre, il va se faire plus 30 à peu près en télé, un million, 400 000, un million, 500 000 écrans en plus. Donc c'est positif dans une industrie qui souffrait depuis quand même un bon moment. On cherche plutôt à créer de la valeur sur le marché de la télé qui a souffert de gros volumes pendant de nombreuses années et d'un taux d'équipement très fort, donc on espère retrouver quand même une croissance naturelle régulière sur le marché de la télé, même l'année prochaine, en tout cas lissée sur l'année. Donc ça nous aide sur le premier semestre et puis une croissance qui est continue pour Panasonic sur d'autres activités comme le petit électroménager, notamment la beauté féminine et masculine. Aujourd'hui, le PEM et le gros électroménager représentent à peu près 20% du chiffre d'affaires de Panasonic France. On est en croissance régulière depuis trois ans maintenant. Alors on démarre sur le marché, donc on a un petit acteur. Néanmoins, on a des croissances de plus de 25% par an, donc avec des gammes qui s'étoffent. Et on présente sur l'IFA la beauté premium féminine, donc l'entretien de la peau, le bien-être chez Panasonic avec un gros savoir-faire issu du Japon.